Celui qui se refuse à lutter dans ce monde où la loi est une lutte incessante, celui-là ne mérite pas de vivre. Bon appétit ! Bon appétit ! Tout comme Darwin explique l'évolution des espèces, chaque race est amenée à combattre pour sa survie aux dépens des autres. Ce matin, nous poursuivons l'étude de notre principal sujet, les auteurs romains et la question juive. Quel principe le fureur a-t-il mis en œuvre pour mener le mouvement national-socialiste jusqu'à la victoire ? Ainsi, l'élimination des faibles permet de garantir la survie des forts, exactement comme dans le règne animal. À quelle citation de Martin Luther pense-t-on en lisant ce passage ? Donc sachez et croyez qu'après le diable, vous n'avez pas d'ennemi plus acharné, vénimeux et véhément qu'un authentique juif qui veut ardemment être un juif. Un bombardier de nuit peut transporter 1800 bombes incendiaires. Sur quelle distance peut-il larguer ces bombes, sachant qu'ils se déplacent à 250 km heure et qu'ils larguent une bombe par seconde ? Notre Gauleiter a tenu à venir ici lui-même. pour rendre à notre héros les derniers honneurs. ... ... ... ... ... ... ... Nous sommes tous réunis ici aujourd'hui pour rendre hommage à votre camarade Siegfried Gladden. Pour le bien de tous, il s'est sacrifié, affrontant d'une manière exemplaire un danger imminent. Il a donné sa vie pour... pour sauver celles de vingt camarades. Cet élève de notre Napola, qui gît désormais dans ce circuit, n'a en ces dernières secondes de son existence nullement d'intermoyer. Il s'est jeté dans l'action. Aujourd'hui, l'hésitation n'est pas de mise. En ces temps qui sont les nôtres, nous n'avons que faire déposer esprit. Ce qu'il nous faut, ce sont des jeunes prêts à l'action. Chacun d'entre vous devrait se poser la question de savoir pour quelle raison, lorsqu'il l'a vu par terre, il ne s'est pas précipité sur cette grenade. Chacun de vous devrait se demander si par hasard il ne placerait pas sa vie au-dessus de celle de ses camarades. Et si tel est le cas, pourquoi ? Notre corps ne nous appartient plus. Il appartient à la collectivité, à notre pays, et par-dessus tout, à notre fureur. Car enfin, qu'espérer de mieux pour couronner une vie ? Que de mourir en héros ! Siegfried Gladden, la collectivité te remercie, et elle ne t'oubliera jamais. ... ... ... ... ... C'est parti.